... Bonjour, c'est Didier et moi du label Infinity Positive Record, coordinateur du festival Kaikos. Vous êtes dans la cité de l'échoire du festival Kaikos. Quelles sont les grandes lignes de ce festival ? Et les innovations que vous comptez apporter pour la carte ? Les grandes lignes de ce festival cette année, comme on l'a toujours fait, c'est faire en sorte que les jeunes du département de Rufusque aient accès à l'information, à la formation. Déjà, on a initié des formations comme la MAO, qu'on a débuté depuis en 2017. Et cette année, la grande innovation, c'est d'accès au festival sur les problèmes et les solutions, plus précisément du département de Rufusque, avec des conférences, des panels, avec surtout la formation des jeunes dans les métiers de l'entrepreneuriat culturel. Il s'agit en fait de réfléchir sur l'entrepreneuriat culturel à travers les paroles et les références. Qu'est-ce que vous pourriez dire à travers ce sujet ? En fait, c'est essayer de faire comprendre aux jeunes qu'étant artistes, déjà, tu es une entreprise, une institution. C'est-à-dire que la majorité des jeunes, ce qui bloque leur carrière, c'est le manque d'information et manque de formation surtout. Et c'est ça qui bloque. Cette année, l'objectif, c'est d'essayer de leur faire comprendre que déjà, étant artistes, tu es une institution, tu es une entreprise. Donc, axer cela sur des conférences, par exemple, sur des politiques dans les développements durables, surtout les cultures urbaines, dans les politiques de développement durables, essayer aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un focus sur le problème et sur les solutions de la ville de Rufusque. Comment les jeunes pourront s'en sortir ? Et quelles sont les stratégies à mettre ? Quels sont les plans à mettre pour pouvoir se faire une carrière ? En somme, est-ce que cela le but aujourd'hui que vous voulez faire, au-delà du level infinitif, positif, record, ou faire donc du festival Kaikus, un modèle pour la jeunesse ? Effectivement, un modèle pour la jeunesse. D'où la décentralisation de certaines activités, comme dans d'autres zones, comme Sébihotan, Sendou, Djamnyadio. Parce que cette année, en 2017, nous l'avons fait. En 2018, nous l'avons fait aussi. En 2019, nous l'avons fait. Mais 2020 et 2021, à cause du Covid, on n'a pas pu se déplacer. On a essayé de restreindre le festival. Mais cette année aussi, on veut élargir, essayer de mettre aussi d'autres jeunes, d'autres jeunes du département. Parce qu'on ne parle plus de Rufusque-ville, mais on parle de Rufusque-département. Parce que c'est le département, au fait, qui souffre pour l'émergence des jeunes, surtout, plus précisément, dans les cultures urbaines. MAO, Musique assistée par... Donc les activités qu'on a menées, c'est MAO, Musique assistée par ordinateur, un panel sur les problèmes et solutions des cultures urbaines au niveau du département, une conférence aussi sur les cultures urbaines et dans le développement durable, et aussi les plateaux de danse pour les jeunes qui font la danse, et on clôture ça avec un concert. Et en tout cas, combien de jeunes que vous avez eu ici, en fait, à... Bon, pour la formation à MAO, déjà de 2017 à 2020, 2020, on a formé une centaine de jeunes dans le domaine du beatmaking, de la prise de son, des montages vidéo, et ainsi de suite. Bon, cette année, on a eu déjà 40 inscrits. Donc la formation débute ce soir à partir de 15h. On a eu 40 inscrits. Bon, pour les formations en entrepreneuriat culturel et sur les droits d'auteur et les droits voisins avec la SodaV, on a eu à inscrire plein de jeunes au niveau de la SodaV. Parce que ces jeunes ignoraient l'importance de la SodaV dans leur carrière. Et au moins les deux ans passés, on a eu à faire des attestations pour plein de jeunes qui ont compris l'importance de s'inscrire dans des institutions comme la SodaV et d'autres institutions comme l'AMS aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous avez dit avec l'Ontario de l'État ou l'Ontario de l'Ontario ? C'est important que nous formons deux ou deux jeunes. Parce que la formation, nous avons aussi une musique assistée par ordinateur. Parce que les jeunes, nous avons beaucoup de mouvements de la communauté. Nous avons beaucoup de jeunes, mais nous n'avons pas de ça. Donc, l'objectif est d'avoir un objectif de la communauté. Nous devons pouvoir travailler. Ce qui est un objectif de la communauté, nous devons pouvoir travailler sur le plan international. Nous devons aussi entreprendre, créer des activités de la communauté. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui, nous devons pouvoir réussir. Nous devons aussi avoir une bonne idée pour réussir. Alors, aujourd'hui, vous avez deux ans et vous avez un tag pour vous ? Oui, dès qu'on a commencé la formation en 2017, nous avons formé des jeunes. On a fait 100 jeunes. Il y a 40 jeunes qui sont déjà inscrits pour vous. Pour vous montrer l'importance du travail. Il y a 20 ans et il y a 20 ans et il y a 40 jeunes qui sont inscrits. Je pense qu'on a compris l'objectif de la communauté. Donc, dès qu'on a commencé dans l'adlégue, nous devons avoir une centaine de jeunes. Comment voulez-vous faire de l'offre, de l'offre, de l'offre, ou de l'offre, de l'offre ? Effectivement. L'objectif est là. Parce qu'on a déjà eu des problèmes de culture. Donc, nous avons tous les difficultés, on a fait des difficultés, on a fait des jeunes, mais même si on a dit, on a fait des difficultés. Donc, l'objectif est de les formes et informer pour qu'ils puissent savoir le rôle qu'ils jouent envers notre société. Nous devons faire des choses en base et nous devons faire des choses en base. Nous devons former les raccées. Oui, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, le festival, c'est très important. Déjà, nous avons commencé à faire des villes, mais nous sommes dans le département. Et peut-être qu'à l'édition, nous devons dire qu'il n'y a pas. Parce que déjà, c'est du côté de la programmation artistique, surtout du concert, nous devons inviter l'artiste qui a été beaucoup. L'artiste qui a commencé, l'artiste, 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 l'édition, l'artiste, 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 et actuellement, nous devons former le maximum de jeunes ici à Rufisque. Nous devons voir comment nous élargirons dans les régions humanitaires, les régions voisines, les régions voisines surtout. 1 000 g de la salle. Vous allez aller avec Charlie Tcherné. Ce que vous n'avez pas d'informations, c'est ici sur Jokul TV. C'est ce que vous voulez, c'est qu'il vous plaît. Jokul TV, la télé de la jeunesse. Abonnez-vous.